bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis j'ai rov nobay qui m'a envoyé un colis donc ben merci beaucoup donc je n'ai pas ouvert j'ai juste enlevé l'étiquette avec les adresses dessus voilà donc il est emballé comme ça dans un joli papier cadeau avec du scotch avec des pères noël un gros scotch comme ça il est juste trop rigolo le scotch du coup voilà du coup je vais essayer d'ouvrir sans trop l'abîmer alors j'avais prévu le petit cutter je ne sais pas du tout ce qu'il ya dedans c'était une surprise en fait enfin j'étais au courant qu'il arrivait parce que voilà j'étais cherché au point relais quoi mais mais c'est tout alors je suis désolé je vais l'ouvrir délicatement donc ça va prendre un petit peu de temps j'ai ouvert un côté je sais pas si je peux sortir comme un si ça serait peut-être plus rapide donc voilà j'ai sorti le carton encore du scotch du coup je vais ouvrir je sais pas si j'arrive à récupérer le scotch ou pas avec les pères noël désolé si vous entendez du bruit on est vendredi soir les filles sont ben sont là avec judo quoi du coup voilà voilà c'est tout ah non attendez parce que j'ai laissé l'eau de passer cadeau à côté sinon ça va prendre dedans donc c'est ouvert donc voilà ça se présente comme ceci je vais vous baisser un petit peu on va découvrir tout ça ensemble attendez je referme le cutter qu'on se fasse pas mal avec la lame donc je suppose que ça doit être l'enveloppe c'est marqué pas mais là derrière un petit tampon happy new air donc voilà donc je vais ouvrir en premier la carte je suppose que c'est la carte ou le petit mot tout du moins ouais c'est la carte je sais pas c'est une bonne idée de laisser le scotch comme ça bon je vais tout poser de l'autre côté sinon ça va tout coller dans le scotch ben elle est très jolie cette carte en fait c'est une un fond de carte qu'elle a dû pas été elle je pense enfin qu'elle a colorisé un peu elle ensuite on a de la toile de jute on espère position de stickers ici ici on a un petit flocon en pâte auto durcissante je pense qu'on a des sequins ici on a mary cool smash une petite étiquette mary cool smash que qu'elle a fait elle et qu'elle a coloré enfin qu'elle a ancré je pense et on a plein de petits sequins et ça brille partout avec un joli washi tape doré bah je vous je vais deux minutes lire mon mot ça me fait très 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 plaisir merci beaucoup alors en fait l'intérieur est aussi décoré je vais vous montrer juste comme ça voilà la mienne petit merry christmas avec un washi or en haut et en bas et à l'arrière elle m'a fait la petite tasse de thé enfin de thé non de vin chaud avec la cannelle et l'orange je pense voilà c'est juste trop sympa donc on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur parce que du coup il ya aucune indication donc je sais pas c'est un petit envoi pour les fêtes pour nous donc voilà donc là il ya un sapin de noël a monté en enfin avec des flocons qui est comme ça c'est un comment dire un pack pour monter il ya une corde huit flocons dans huit perles lui flocons des blancs et or enfin voilà donc bah merci beaucoup je pense que je ferai ça avec les filles vont être super contente on passera un bon moment il ya des petites choses pour les filles alors ça c'est les élastiques rainbow loups donc voilà je pense qu'il ya un paquet alors on en a des des pastels comme ceux ci ici on en a plutôt des ici on a des violets ici sont un peu n'a créé en fait et ici on a des roses donc bah ça elles ont jamais essayé du coup ben on va essayer je sais pas du tout si elles vont y arriver si elles vont comprendre la technique les grandes peut-être là je sais pas trop on va essayer c'est vrai que j'en enfin pas passé un temps c'était la mode tout le monde en faisait tout mais j'ai jamais pensé à leur faire en leur en faire faire et pour faire des bracelets ça c'est super sympa un grand grand merci alors ensuite j'ai une bougie yankee candle alors attendez je vous montre comme ça parce que moi je vais l'ouvrir sans vous montrer mais évidemment je vais l'ouvrir parce que je veux sentir en fait curieuse ça sent trouve étoile scintillante en tout cas ça sent super bon donc ben merci beaucoup j'ai des lanterres en fait dans la cuisine et le salon que où je mets souvent des bougies je les mets dans les lanternes pour la protection des filles puis en plus au moment de noël c'est super chouette donc voilà donc ici j'ai une jolie boîte qui se présente comme ceux ci c'est marqué on mad derrière donc ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant donc avec un papier avec des sapins effet bois enfin un papier noir avec des sapins effet bois le homme mad avec des petites des points couture et si on a deux petits tags comme ceux ci c'est trop sympa donc ben on va découvrir ensemble waouh c'est la boîte à trésors il ya plein de choses dedans je vous montre ce que je vois on va le détailler ensemble alors j'ai une fleur au crochet qui est juste trop belle et en plus moi je suis incapable de faire du crochet donc voilà c'est juste trop beau comme ça dans les tons enfin bleu vert comme ça très pastel c'est super chouette ici j'ai des petites formes en bois en pâte auto durcissante je sais pas si c'est la pâte auto durcissante de actions je pense mais je suis pas sûr alors je vais pas vous dire de bêtises donc là j'ai un happy birthday un petit biscuit une plume ici on a un cadre qui est juste trop beau à une main avec un éventail c'est pareil c'est trop sympa alors dans les formes toujours en pâte on a des licornes waouh les licornes elles sont énormes elles sont trop belles alors ici on a un miroir comme ça trop beau enfin un encadrement ouais il fait un peu comme un miroir de princesse c'est trop beau ils sont là des licornes elles sont trop belles une fleur comme ça avec du glitter enfin des paillettes dessus trop sympa rose pailleté quoi on a un petit cheval à bascule ça c'est trop marrant parce que je pense que celui-là il va finir bas sur mon sapin évidemment avec les filles on a déjà fait pas mal de déco pour le sapin donc ici on a un rennes comme ça je vais essayer d'attraper des formes en bois on a une petite boule un petit sapin un autre sapin alors je suis désolé je vais pencher la boîte parce que j'ai pas envie que tout tombe et que ça casse les choses en ont pas tout durcissante on a une boule comme ça alors on a deux boules on en a une avec une étoile une autre comme ça strié on à l'étoile ici on a un sapin comme ça en bois c'est la boîte aux trésors vraiment ici on est une fleur comme ça trop belle une composition avec une ou deux fleurs et du feuillage quoi c'est trop sympa on a encore des moules enfin des encadrements alors je vais essayer de récupérer au fond alors qu'est ce qu'on a ici on a un camé comme ça avec des fleurs qui est trop beau alors je sais pas si va faire le je suis désolé et si on a deux encadrements comme ça pareil qui sont tout ornés autour et tout qu'ils sont juste trop beau quoi encore une plume hop là on a encore des sapins et des étoiles en bois on a une petite botte un petit bonhomme de neige un petit cadeau un père noël et un petit coeur alors je vous montre comme ça rapidement ça c'est tous des embellissements bois en fait enfin rapidement voilà le père noël le cadeau le bonhomme de neige la petite chaussette le cadeau le coeur ici on a un petit ours un petit tour son quoi trop mignon sur une pince comme ça alors ici on a un papillon une fleur à nouveau un camé avec une dame dedans qui est trop beau et si on a le papillon et la fleur comme ça c'est vraiment trop 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 gentil merci vraiment merci du fond du coeur vraiment c'est voilà c'est très touchant je ne m'y attendais pas du tout et voilà ici on encore un petit camé avec des oiseaux à l'intérieur c'est pareil celui-là est trop beau quoi je vous montre comme ça ici on a une fleur avec une tablette de chocolat pour les gourmands ça va avec le petit biscuit alors ici on a une pince à linge pareil blanche avec un rennes comme ça qui trop rigolo ensuite on a une botte en bois comme ceci une petite chaussette de noël on a encore une fleur en crochet rose franchement c'est trop beau quoi j'adore toujours dans les couleurs très douce très pastel et par contre il ya un un ciseau mais celui-là il a cassé dans le transport et vu que j'ai les deux pièces et je sais pas si je vais arriver à le recoller ou pas j'essaierai de leur coller je ne sais pas du tout ça va prendre parce que c'est vraiment fin il est trop beau en plus donc voilà donc ben merci beaucoup voilà c'était la boîte aux trésors bon je prendrai le temps de ranger ça tout à l'heure juste après la vidéo je rangerai tout donc là on a des petits sachets de bonbons je suppose que c'était pour nous et les filles de toute façon vous savez on est gourmands tous les cinq donc merci beaucoup pour elle et pour nous aussi voilà on les partagera je pense on a des petits des bonbons comme ceux ci ça fait un peu comme des chewing-gum cela les connaissent les filles elles aiment beaucoup et on a des cannes à sucre alors là elles vont être ravis parce qu'elles adorent les cannes à sucre le week-end derniers ont été chez maman elles sont déjà rentrés avec des cannes à sucre et elles les ont déjà mangé parce qu'elles adorent ça moi j'en ai acheté pour mettre l'arbre de noël que j'ai bien caché parce que enfin pour pendre dans l'arbre de noël que j'ai bien caché parce qu'évidemment si je les cachais pas honnêtement elle serait déjà mangé les adorent les cannes à sucre donc voilà je suis désolé je range un petit peu rapidement je vais déjà remettre au moins les choses en bois et ensuite les autres je range rapidement les embellissements puisque j'ai pas envie d'en faire tomber un en ouvrant le reste en fait même si la boîte elle ferme pas c'est pas grave je remettrai ça mieux enfin déjà les embellissements en plâtre enfin ont pas tout au dur ses centres je vais les ranger correctement à plat dans une boîte et puis voilà juste comme ça ils sont pas abîmés alors ensuite on a des petits paquets alors je sais pas s'il ya quelque chose de noté mais il n'y a rien du tout de noté donc je vais ouvrir celui en premier on a trois petits paquets comme ça donc je ne sais pas du tout ce qu'il ya donc toujours dans le même papier cadeau que tout à l'heure en fait c'est du craft avec des je vous ai même pas montré des flocons des petites boules et tous les trop sympas ce papier cadeau on a le sapin on a le rennes en fait je vais pas l'abîmer et je vais détourer certainement pour pour le récupérer fin je vais essayer de le récupérer de faire quelque chose avec alors là on a une carte à suspendre je vais dire comme ça enfin c'est trop beau quoi celle-ci c'est sûr elle va aller dans ma déco de noël carrément quoi elle est trop belle c'est trop trop beau on a de la toile de jute à l'arrière ici ici on a une autre toile de jute avec des des étoiles or on a des étoiles comme ça scintillante on a deux il ya une étoile de badiane je crois que c'est on a le cerf dans l'encadrement comme ça or on alors la tranche d'orange séché avec la cannelle c'est juste trop beau quoi et en plus on a un petit ruban pour le suspendre donc c'est sûr que cela il sera soit dans mon sapin ou soit à côté du sapin mais voilà il va aller dans ma déco les trop beau les cloches et tout c'est trop chouette la dentelle c'est fin voilà c'est trop trop beau merci beaucoup vraiment merci beaucoup en fait à l'arrière on a un fond avec des sapins qui est pailleté je sais pas si vous allez le voir on va peut-être le voir on voit des petits morceaux de fond comme ça on aussi une étoile il ya un apron il ya il ya du travail il ya beaucoup de travail là dessus voilà merci beaucoup vraiment c'est c'est super chouette on a un tout petit tag là aussi c'est vraiment trop trop beau alors ensuite on va ouvrir celui là bas c'est toujours le même papier cadeau de peut-être vous montrer non plus comme ceci alors je sais pas si j'ai pas en plus c'est trop bien alors je suis désolé j'ai je pense que c'est un mini album dans les tons rouge blanc et et marron il est juste trop beau quoi bon alors je vous présente le devant déjà donc on a de la dentelle un papier rouge avec des flocons et des points une un morceau de toile de jute un apron une étiquette c'est marqué oui oui you a merry christmas ça veut dire je vous souhaite un joyeux noël ici on est une autre dans enfin on a une dentelle ouais une autre dentelle c'est pas la même je crois je suis curieuse je soulève un petit peu mais ouais c'est la même dentelle donc on a encore une dentelle sur le haut avec un petit ange comme ça en feutrine ici le petit pain d'épices c'est trop marrant le pain d'épices lola adore les pains d'épices elle est dingue du pain d'épices ici on a assez fermé par un joli ruban à poids comme ça et ensuite à l'arrière c'est rose et noir comme ça ça fait trop classe avec le cadeau le sapin le cerf les étoiles un petit pompon au haut du sapin c'est trop c'est c'est super marrant donc là c'est pareil avec la superposition les petits strass enfin c'est trop chouette ça me fait très plaisir et en même temps je suis très gêné de recevoir des choses comme ça c'est un mélange de sentiments c'est bizarre je sais pas comment vous expliquer franchement j'ai rien fait d'extraordinaire je mérite pas voilà quoi c'est pas parce que je fais des vidéos ou donc alors en fait voilà c'est un mini album qui s'ouvre comme ceci ici on a un petit message avec des pommes de pain et toujours des feuilles dorées ici on a les petites enfin une boule de noël en suspension comme ça on a un papier de noël qui est super sympa rouge rose vert avec des étoiles bleues elle a fait avec des découpes de bordure elle a fait les cartes donc je pense que c'est un système de cartes en fait et d'enveloppe donc ça s'ouvre comme ça ensuite ça ça se retire ah ouais en plus le cheval j'adore c'est j'adore celui là il est trop beau donc voilà sur les deux pages avec un papier comme ça avec des étoiles et tout c'est trop sympa j'aime beaucoup ce cheval dans la neige comme ça c'est trop beau et ensuite à l'arrière ça se présente comme ceci donc elle a rondi tous les coins l'a mis une pomme de enfin des pommes de pain ici des petites bougies avec les petites boules toujours le papier rouge qu'elle avait utilisé devant donc ensuite ici on a une pochette avec un grand tag comme ceci alors pareil là il ya une découpe sur le tag sur le papier ça peut je vous montre comme ceci c'est juste trop sympa avec du ouf en fait c'est juste trop chouette alors après la page elle se présente comme ça une fois qu'il n'y a plus rien dedans donc là je vais remettre le tag et la page qui se glisse elle a ancré tous les bords ouais c'est un boulot c'est touchant de savoir que vous prenez du temps pour réaliser quelque chose pour moi c'est voilà c'est touchant il n'y a pas d'autre donc ici on a une autre découpe de bordure avec une boule des papiers voilà le même papier que l'autre côté pareil ça s'ouvre et donc à l'intérieur en fait on retrouve le tag le même tag que en fait je sais pas si vous allez voir si je vous présente comme ça oui vous allez voir en fait le papier en fait quand on ouvre il est similaire en fait elle a fait les deux en effet miroir je sais pas comment on appelle ça mais donc il ya une petite pochette avec un merry christmas des petits coeurs ici elle a mis un petit nœud sur le sur le centre quoi avec toujours les découpes tout ça donc voilà un énorme merci voilà c'est trop chouette quoi c'est merci beaucoup vraiment je suis voilà je suis je ne sais pas quoi dire je suis voilà je suis désolé je parle pas beaucoup parce que voilà je suis scotché je suis voilà c'est un envoi qui me clou le bec alors ici on a un troisième paquet je pense avoir deviné ce que c'est et voilà alors je pense que c'est ce que j'avais fait en tuto j'avais fait la pochette pour mettre le chocolat avec le enfin ça la forme aussi près de bien en tout cas je sais pas si c'est ça mais en tuto j'avais fait une pochette pour mettre une plaquette de chocolat et des sachets de thé et je pense que c'est ça je suis pas sûr mais en tout cas je sais pas je vous montre j'ai vu ça en fait donc je pense que c'est ça on va regarder ouais c'est ça donc c'est une pochette comme ça elle est trop belle en plus en violet rose c'est très joli alors j'adore les fleurs avec le petit thé le petit cupcake et tout fin voilà ça se prête bien la gourmandise et les couleurs violets rose comme ça avec le papier à fleurs derrière c'est trop sympa ici on a des embellissements en bois ils sont à des étiquettes montées sur en 3d quoi on va dire avec un petit stickers une théière ici avec une inscription ici on a un petit strass ici le cupcake rose il est en feutrine en fait et ici on a encore un petit strass et alors elle a ancré les bords en rose je sais pas si vous allez voir mais c'est super chouette et à l'arrière ça se présente comme ça avec des bandes enfin une bande plus petite et une plus large de papier mais c'est pareil elle a arrondi les coins avec un joli ruban comme ceci avec l'effet couture blanc c'est juste trop chouette ouais c'est ça et donc ça ressemble beaucoup à la pochette que j'avais que j'avais présenté pour mettre une tablette de chocolat et du thé et je sais pas si tu as suivi mon tuto mais c'est trop marrant donc elle m'a mis du thé au teint et à la lavande celui-là je l'adore en plus je le connais c'est le page est ouais c'est sa page est bio cela je l'adore on me l'avait déjà envoyé une fois et en fait il est trop trop bon je l'adore c'est c'est l'un de mes thés préférés donc voilà la fait les petites pochettes elle a mis un papier qu'elle a ancré à l'ami des strass ici elle a mis un petit cupcake encore c'est trop fin ça représente la gourmandise tout sur la pochette du haut l'ami à côté le cupcake ça rend trop bien et ici on a une pochette une petite pochette alors avec un cupcake pareil des bandes de strass rose est toujours ce papier fleuri que j'aime beaucoup donc ça donne ceci et donc là on a des étiquettes comment dire princesse disney voilà je suis désolé je cherche mes mots c'est des tags princesse disney alors je veux pas vous donner le nom des princesses parce que je suis pas sûr de réussir à toutes les reconnaître on a quoi ouais je crois que c'est la belle au bois dormant cendrillon la belle au bois dormant et blanche neige si je me trompe pas je suis pas très experte puis on a cendrillon belle et la belle au bois dormant elle dort donc ça doit être ça ensuite on a un crayon ouais c'est un crayon en bois comme avec un petit mouton et juste trop rigolo rose comme ça avec un petit nœud elle lui a fait un petit nœud comme ça sur le sur le col on va dire il est tout trop trop drôle et des tampons mousse ouais des tampons mousse en fleurs du coup voilà c'est des gros tampons et des petits enfin il ya deux gros tampons et que des fleurs vides et celle ci c'est une fleur pleine et ici pareil en petit une fleur vide et une fleur pleine en fait donc bah merci beaucoup vraiment merci du fond du coeur véronique pour ce joli envoi je suis voilà je sais pas quoi dire je suis voilà je suis touché donc ben j'avais aussi enfin quelque chose à vous dire je ne sais pas ça va pas intéresser tout le monde mais bon ça fait partie des choses qui feront que je serai pas très présente ces prochains temps sur ma chaîne voilà par la force des choses on a là on a la soeur à ludo qui a fait une tentative de suicide et donc elle est actuellement en hôpital spécialisé et donc sa soeur à deux enfants huriel six ans et gabriel huit ans et donc par la force des choses et ben on va récupérer les enfants parce que ludo et sa seule famille donc ben voilà j'aurai cinq enfants à la maison et pour l'instant je ferme pas ma chaîne mais je vous avoue que franchement là je vois pas d'issue pour continuer à faire des vidéos des créations il va falloir que je vide masque rap room pour leur faire une chambre eux parce que voilà on sait pas combien de temps ça va durer mais ce sera pas une semaine non plus il va falloir que j'ai inscrit va à l'école des filles voilà donc pour l'instant ben je suis désolé si je suis pas présente je suis désolé si je suis un normalement je suis censé faire l'ouverture du calendrier de l'avent tous les jours donc je ne sais même pas si je pourrais me tenir à faire le calendrier de l'avent tous les jours en vidéo ou si je le ferais le soir de temps en temps quand je pourrais quoi mais voilà là c'est une situation compliquée c'est une situation d'urgence on est vendredi soir ils nous ont appelé à 16h10 on descend cette nuit pour les récupérer demain matin donc demain samedi 1er décembre normalement on fait le sapin le 1er décembre avec les filles on avait commencé à sortir les choses du sapin mais là ça va pas être possible ça va être très compliqué pour les prochaines semaines qui arrivent en tout cas je ne sais pas pour combien de temps j'en ai de ranger mac scrap room et de faire une chambre à la place honnêtement j'ai même pas un carton pour y mettre dedans pour le moment donc je veux pas enfin comment dire je veux pas me lamenter sur mon sort mais là ouais pour l'instant je suis un peu dépassé par les événements on va dire voilà c'est un peu un choc qu'on a appris ça donc voilà j'ai aussi mon arrière grand-mère qui va pas très bien c'est compliqué enfin voilà même si elle a un certain âge on sait un moment il faudra les laisser partir mais bon c'est toujours compliqué émotionnellement de se dire que voilà des gens qui nous sont chers voilà son comment dire sont pas bien et que voilà on sait pas si elle arrivera à surmonter cette fois encore voilà les je sais pas du tout c'est mon arrière-grand après voilà elle a bien enfin a profité de la vie le plus tard possible du mieux qu'elle pouvait mais bon là voilà son état c'est très 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 dégradé donc voilà donc ben pour toutes ces raisons ben je serai pas vraiment présente je suis désolé je sais pas quoi vous dire voilà voilà on va faire au mieux on va essayer de faire au mieux comme on fait d'habitude avec ludo on est soudé entre nous donc voilà on va essayer de de d'avancer le du mieux qu'on peut voilà après voilà le scrap ou même ma chaîne youtube c'est un loisir pour l'instant je vais réduire les loisirs et je vais essayer de trouver une organisation dans les premiers temps c'est ce qui sera le plus important et de toute façon je me doute que déjà c'est des enfants qui ne sont pas à nous qui n'ont pas la même éducation que mes filles je me doute que ce sera pas facile qu'il y aura des fins des problèmes c'est pas vraiment des problèmes mais bon qu'on aura quand même des difficultés voilà on sait pas comment nos enfants enfin nos filles elles vont réagir à ça nous on est une famille très soudé voilà je veux pas non plus que ça perturbe l'équilibre de mes filles donc voilà non je filme tu me laisse tranquille cinq minutes s'il te plaît non pas demain pourquoi tu me dis ça non tu vas pas de coucher on t'emmène chez mamie ce soir je suis désolé bon ben voilà je vous laisse sur ces quelques mots je suis désolé j'essaierai de venir vous voir dès que possible très bientôt j'ai aimé